Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale Clavel, ex-enseignante au primaire et au secondaire, créatrice d'un autre blog de maman, et c'est maintenant venu le moment de vous parler de livres pour Pâques. Je sais que vous êtes en plein préparatif. J'ai un article sur le blog avec plus de 30 suggestions pertinentes de livres pour petits et grands, de livres pour Pâques, pour célébrer aussi les veilles de la nature, le printemps, parce que ce ne sont pas nécessairement toujours des livres qui parlent exactement de la fête de Pâques, parce qu'on aime aussi avoir d'autres livres que l'on peut lire toute l'année. Je pense aussi à notre portefeuille également. Mais je sais que vous êtes aussi de grands amateurs de livres qui parlent spécifiquement de cette fête-là. Alors, j'en ai beaucoup à vous montrer aujourd'hui. Je vais vous mettre l'article avec toutes les suggestions dans la description de la vidéo YouTube, ce qui fait en sorte que vous n'aurez pas besoin de prendre des notes pendant tout ce temps-là, étant donné que ça va se dérouler un petit peu à la manière d'un live, parce que je veux que ça soit décontracté, naturel et tout, et j'en ai énormément à vous montrer. Alors, sans plus de préambule, je commence tout de suite avec des suggestions pour plus petits. Je tiens à souligner que dans l'article, il y a peut-être une, deux ou trois suggestions que je ne vous présenterai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas le livre matériel avec moi. Donc, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil à la liste en description. C'est un nouveau cette année qui vient tout juste de sortir. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de Zach et Zazu, de Lucie Papineau et Julie Cossette aux éditions Ozu. Alors, c'est la chasse aux œufs de Pâques. Zach et Zazu, ce sont des petits livres miroirs pour les enfants à partir de 18 mois, 2 ans et plus. Et là, on est vraiment dans le quotidien des enfants pour qu'ils se reconnaissent et des enfants qui vont à la garderie. Alors, celui-là, il est très bien parce que, justement, il vous parle de la fête de Pâques et de la chasse aux cocos, des principaux préparatifs. Puis, on est vraiment, ce qui est bien avec les Zach et Zazu, c'est qu'on est vraiment ancré dans la culture québécoise. Parce qu'il y a beaucoup de livres qui parlent, des petits livres comme ça. Je pense, entre autres, aux petits loups qui sont excellents, soit dit en passant. Si vous aimez les petits loups, je vous recommande aussi les petits loups. Mais si vous aimez mieux un contexte où on a des mots comme garderie au lieu de la crèche typiquement québécois, je vous recommande Zach et Zazu, qui est fait aussi, une collection qui est faite par Ozu Canada. Ce que j'aime de Zach et Zazu, c'est que par la suite, on a des petites questions de connaissances. Alors, si votre enfant grandit, que vous avez encore le livre, c'est des choses qui vont être intéressantes pour lui et même en tout jeune âge également. Regardez, si on vous dit « Madame Mère d'Amérique construit son nid en forme de coupelle avec de la boue, de l'herbe, des brindilles et même des bouts de ficelle ou du papier ». Alors, des fois, ce sont des questions qu'elle oppose aux enfants et d'autres fois, ce sont des petites découvertes de ce type. Là, on parlait des nids d'eau passée. Donc, c'est un premier titre très intéressant. Je poursuis avec « Le petit loup » parce que là, on est dans les livres pour les plus jeunes. « Le petit loup fait Pâques » de Oriane Lallement et d'Honor Tuilier. Ce sont toujours des livres pour les plus jeunes à partir de deux ans, même que vous pouvez les lire dès la naissance, dès 4 à 6 mois. Mais si vous voulez que l'enfant se reconnaisse dans le quotidien du personnage principal, je vous dirais 18 mois, 2 ans. Alors là, on épile-poil dans ce qui se passe. C'est aussi une chasse au coco. « Le petit loup », ce qui est bien, c'est vraiment, on est vraiment dans la bienveillance. On est également dans des valeurs parentales au niveau de l'éducation un petit peu plus positives. Ce sont deux spécialistes de l'éducation qui, l'autrice étant, je pense, psychologue, elle écrit « Les petits loups ». Alors, c'est une collection dont la réputation n'est plus à faire et que vous connaissez très bien. Il existe chez « Petits loups » des formats gros comme ça, cartonnés avec des onglets qui permettent à l'enfant d'aller se repérer pour trouver l'élément qui les intéresse. Parce que quand l'enfant est petit, ce qui est intéressant, c'est d'y aller avec des thèmes qui l'intéressent. Et là, j'ai pensé au monde de la ferme pour ce qui est de Pâques parce que c'est vraiment un thème que l'on associe aux célébrations pascales. Mais ce qui est bien avec les cartonnés, c'est qu'il y a aussi des textures pour nos plus jeunes. Puis, lorsque notre enfant, plus notre enfant est jeune, plus on est, dans le fond, moins on est directif lors de la lecture. Plus on le laisse explorer à sa guise le livre. Alors, si lui, il a envie d'aller voir les pages sur le canard au début, on va voir les pages sur le canard. S'il a envie d'aller voir les chèvres, on va vers les chèvres. Puis, sans nécessairement lire tout le texte, on peut tenter de lui expliquer ce qui se passe dans la page dans nos propres mots ou lire le texte en entier. Bref, on suit son rythme, son intérêt. Alors, c'est ce que j'aime, des gros livres comme ça à anglais avec texture parce qu'on est dans les veilles par les cinq sens aussi quand l'enfant est jeune. Ce qui m'amène aussi à vous dire que j'ai une vidéo également sur plein de suggestions pour les bébés et tout-petits. Et là, je vous donne plus de théories sur les veilles à la lecture et le rôle de la lecture en bas âge. Je vous ai mis au début également de cette présentation-là, j'avais envie de vous parler de Oeufs et jambons, c'est Pâques, mon coco de Sylvain Lavoie aux éditions Les Malins. Je tiens à souligner que tous les petits loups que je vous ai montrés, c'est chez Ozu, Canada. Alors, revenons à Oeufs et jambons, c'est Pâques, mon coco. Ce sont deux personnages très drôles parce qu'on a un oeuf avec des jambes, avec des pattes. Donc, c'est un moitié oeuf, moitié poussin. Le poussin n'est pas encore sorti de son oeuf, mais bon, ça fait un personnage très drôle à la base. Et le nom des personnages, Oeufs-jambons, on sait que le jambon, ça vient du cochon, donc que c'est un mets à déguster. Alors, déjà là, on est dans quelque chose d'extrêmement drôle. Puis, je vous le présente pour les tout-petits parce qu'on est dans la découverte. Premières expériences. Là, on va découvrir qu'est-ce que Pâques, quelles sont les principales caractéristiques de Pâques dans une histoire drôle. Là, les cocos disparaissent. Ils ont découvert des cocos de Pâques. Ils ne savent pas de prime abord que ce sont des cocos de Pâques, des oeufs de Pâques. Ils vont l'apprendre en faisant la rencontre de M. Lapin de Pâques qui, lui, a caché les oeufs. Puis, il croit que quelqu'un les a volés. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi une manière d'initier les enfants aux bulles de dialogue que l'on retrouve dans les bandes dessinées pour indiquer que les personnages parlent. Puis, comme c'est un livre qui parle de première découverte, je vous l'ai mis pour les plus petits, mais je dois vous avouer qu'il y a des blagues à l'intérieur que seuls vos plus vieux vont comprendre. Alors, c'est un livre qui peut suivre l'enfant vraiment dans toutes ses phases de développement. Autant quand on a trois ans que quand on a huit ou neuf ans, on a de quoi aller chercher. On a matière à trouver ça intéressant avec oeufs et jambons. Alors, je poursuis avec un classique que je vous ai présenté. Je vous ai présenté ça lors de ma vidéo pour la Saint-Valentin parce que c'est sur le thème de l'amour que je qualifierais ici. Bon, plus d'amour parental, bien que Grand-Lièvre-Brun et Petit-Lièvre-Brun, on ne sait pas si c'est un papa ou deux amis, un papa, un enfant ou deux amis. Alors, c'est une surenchère de l'amour. Ils vont essayer de déterminer avec des gestes Petit-Lièvre-Brun et Grand-Lièvre-Brun. Bel exercice de diction. À quel point ils aiment l'autre. Je t'aime grand comme ça. Et là, ma née Petit-Lièvre-Brun va se mettre sur la tête avec ses pieds. « Je t'aime grand comme ça. » Puis jusqu'à temps finalement qu'ils évaluent l'amour en termes de distance, pas simplement avec les parties de leur corps, avec les bras, les jambes et tout. Ils vont dire « Je t'aime » jusqu'à la rivière. Puis à la fin, on a la célèbre phrase « Je t'aime jusqu'à la lune et retour ». C'est ce qui va clore la surenchère de l'amour. Puis comme ce sont des lapins, c'est le moment de faire des clins d'oeil à la fête de Pâques en sortant tous vos livres à la maison avec des personnages de lapins, de poussins, de coques, de poules. Parce que bon, comme je vous ai dit, c'est intéressant. Ça fait un coin lecture attrayant. C'est un prétexte pour faire une rotation des livres et sortir des livres qui traitent de sujets d'actualité par rapport au mois de l'année où on est rendu. Parce que même si ça ne parle pas de Pâques, bien là, les petits lapins, ils vont en voir partout avec Pâques qui s'en vient et aussi c'est l'éveil de la nature qui est associé à Pâques et on va recommencer à aller visiter des fermes peut-être, on l'espère. Alors, c'est pour ça que je vous le conseille. Êtes-vous toujours là? Alors, je vous propose également un nouveau livre qui vient tout juste de sortir. Ça s'appelle Wapi, le Wapiti et les cocos mystérieux de Chloé Bayergeon. C'est aux éditions Les Malins. C'est une collection que j'adore, que vraiment, que je trouve très intéressante. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver, ce livre-là, cette histoire-là dans mes heures du compte si vous voulez l'entendre en entier. J'ai eu l'autorisation de l'éditeur. Puis, ça vous permet également, si vous voulez vous le procurer, d'en connaître davantage sur l'histoire. Alors, oui, on a des bulles de dialogue, ce qui est intéressant. C'est une lecture qui est dynamique. Ce que j'aime de Wapi, le Wapiti, c'est toute la brochette de personnages. Vraiment. C'est la brochette des personnages, la galerie de personnages, pardon. Ce sont des animaux de la faune québécoise, un Wapiti, un pic-bois, un hérisson, un lièvre. Et ils sont dans un petit village, le village de Ciboulot. Donc, on a plein de clins d'oeil comme ça à la culture québécoise, que ce soit au niveau du vocabulaire, des mots employés. Puis, ce qui est bien, je vous donne un exemple aussi, le nom, le prénom du lièvre. Ici, c'est Serge. Alors, tu sais, ce sont des prénoms, on a grandi avec ces prénoms-là, nos oncles, nos tantes. Alors, c'est vraiment intéressant parce que c'est autant intéressant pour les enfants que pour les parents. Puis ici, on est dans un thème de l'enquête. Un thème de l'enquête parce que chaque matin, le pauvre Serge se réveille avec des oeufs en chocolat dans son lit. Alors, il pense, il est dans tous ses états, le pauvre Serge. Il a l'impression qu'il s'est transformé en lapin de Pâques. Et bon, ils vont découvrir que c'est une mauvaise blague d'un autre personnage, d'un autre animal du village de Siboulot. Donc, vous pouvez faire des liens avec les autres albums de la collection également. Puis, qu'est-ce que je voulais dire également avec tout ça? Bon, c'est une belle façon, par la suite, de parler de la chasse aux oeufs de cette tradition-là et d'où ça vient. J'enchaîne avec une autre collection. Moi, j'aime beaucoup les collections parce que quand on aime ou quand notre enfant aime, je m'inclus dans les enfants tellement je suis passionnée de littérature jeuniste, quand on aime un album ou un personnage, c'est toujours intéressant de savoir s'il y a d'autres titres dans la collection parce que ça entretient vraiment le plaisir de lire et ça va motiver l'enfant à lire davantage pour retrouver les personnages qu'il aime. Et voilà. Donc, il y a trois livres qui sont sortis dans la collection Les Lapins malins de Cara Carmina aux éditions Les Malins. Celui-ci s'appelle Théodore, le lapin qui portait des lunettes. Il y a Pauline la lapine sans queue et il y a Rosita également. C'est une histoire qui se passe dans la période de l'Halloween mais qui aborde les peurs chez les enfants. C'est toujours un défi que rencontre un enfant qui est abordé, je dirais une problématique, mais j'aime mieux utiliser le mot défi. C'est toujours un défi que les enfants rencontrent dans leur vie scolaire. Donc, ça s'adresse, je pense, plus à des enfants d'âge scolaire à partir de la maternelle jusqu'en 5-6e année. Ici, Théodore va subir de l'intimidation. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Ce sont des illustrations qui sont toutes en détail avec plein de petits mots. Tu sais, c'est plein de petits détails à les découvrir dans l'illustration pour encore plus augmenter la compréhension, faire sourire aussi parce que ce sont des petits mots qui, des fois, font sourire. Alors, c'est vraiment bien lorsqu'on lit à deux. Le deuxième lecteur peut s'amuser à lire ce que j'appelle les petits étiquettes mots. Ça ressemble un peu à un imagier tout en n'en étant pas un parce que c'est vraiment de type album. Alors, voilà, Théodore va se faire rejeter, voire intimider parce qu'il est intelligent, qu'il s'intéresse à leur gamie, qu'il semble avoir finalement des intérêts un peu différents des autres amis. Du moins, c'est ce que les autres lapins vont tenter de lui faire comprendre. Alors, encore une fois, une histoire qui met en vedette des personnages de lapins. Alors, collectionnez-les tous. Puis, ce que j'aime, c'est qu'on voit que lorsqu'il parle de ce qu'il vit, il y a du support de la part des adultes qui l'entourent. Mais ce qui est bien aussi, c'est que Théodore n'est pas seul là-dedans. Il a une amie, Pauline, qui elle-même a subi un peu de rejet lorsqu'elle est arrivée à l'école pour sa première journée d'école parce qu'elle n'avait pas de queue. Alors, c'est une façon de voir que c'est important de bien s'entourer face à l'intimidation, de trouver de bons amis, de savoir ce que c'est qu'un bon ami. Qu'est-ce qu'un bon ami? Il y a toute une réflexion à faire à propos de ça. Et aussi, quoi faire pour s'en sortir, en parler à ses parents, briser le silence. Et on a aussi le support de la part de, je pense, l'infirmière ou l'enseignante, je ne me rappelle plus. Alors, c'est vraiment très bien fait. Puis, on a aussi comme un petit peu l'envers de la médaille de la part des bourreaux, de ceux qui sont timides. Alors, si vous avez un enfant, parce que ça peut arriver qu'il, lui, est en position de bourreaux, d'intimidateurs. Alors, ça peut aussi offrir l'occasion de discuter et d'offrir des pistes pour outiller également les enfants qui intimident. Une très belle collection. Je poursuis avec quelque chose de bien différent, de quelque chose de super coloré. Ce sont les livres d'Augustin, le Lapin de Pâques, aux éditions Ozu. Et là, je dois dire que ce sont les premiers livres de Pâques que ma fille a lus. Et ça faisait partie des livres qu'elle aimait le plus. Elle était très sensible aux illustrations colorées, à l'univers coloré, parce que Pâques, c'est ça aussi. C'est justement l'explosion de saveurs, de couleurs. C'est le printemps. Puis, c'est des couleurs pastelles. Après, le dur hiver qui nous a tous un petit peu rendus moches. On dirait que quand le printemps arrive, on enlève une couche de poussière sur nous. Puis là, c'est ça. On célèbre avec couleurs, saveurs, etc. Alors, Augustin et la course aux oeufs de Pâques de Pascal Brissy et Léa Frabre chez Ozu. Vous avez trois titres. Ici, c'est Augustin et l'oeuf de Pâques géant. Et le troisième, Augustin, maître corbeau et la choco gaillette. Alors, je vous montre un petit peu l'intérieur pour que vous voyez. Je vais prendre le premier. Là, c'est toujours mieux de commencer par le premier. Alors ici, ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire un lien avec des contes classiques ou en fait avec la fable de la fontaine, le lièvre et la tortue. Alors, si ça vous tente de faire connaître cette fable-là, qu'est-ce qu'une fable et tout? Avant, après, pendant, en simultané, lorsque vous lisez Augustin, ça serait intéressant d'augmenter la culture, justement, générale de nos cocos avec cette fable-là. Parce que là, ici, Augustin doit venger, si on veut, l'honneur de son cousin, le lièvre, et refaire une course contre la tortue pour gagner. Mais vous vous doutez bien que ça ne se passera pas comme prévu. Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est tout le plaisir de déguster du chocolat par rapport à la fête de Pâques. Puis ici, on est par rapport à une situation qui tourne un peu mal. Il a une machine à fabriquer des oeufs de Pâques. Finalement, il y a un problème mécanique. Ils vont fabriquer un oeuf de Pâques géant. Donc, ça frappe l'imaginaire. Les habitants, c'est les habitants de... Il y a vraiment aussi une recherche au niveau des étiquettes, pas l'étiquette sémantique, mais au niveau des isotopies, des champs lexicaux, par rapport aux mots utilisés. On est là dans tout ce qui est carottes, tout le vocabulaire autour du jardin, parce que c'est un lapin, donc il va dire sa perline avait. Non, c'est ça. Il y a toujours des mots qui font appel à cet univers-là du jardin, des petits lapins, puis je pense même aussi autour du chocolat. Alors, c'est intéressant de faire ressortir ça. J'en parle pas plus. Je poursuis avec un Michael Escoffier, parce que je sais que vous l'aimez beaucoup. Alors là, on n'est pas du tout dans une histoire de Pâques, et c'est les illustrations de Amandine Pugh, « Ce n'est pas l'histoire » aux éditions Frimus. Ça fait depuis le début d'un autre blog de maman que je vous conseille cet album dans mes sélections de Pâques. Alors, j'ai tout mis ensemble cette année. Alors, ça s'appelle « Ce n'est pas l'histoire », puis c'est un petit poussin qui semble le raconter. Alors, à chaque fois, on vous dit « Ce n'est pas l'histoire », exemple, d'un éléphant qui vivait dans une boîte d'allumette. Et là, on fait comme une page de couverture de livres. Alors, c'est toute une réflexion à propos de la matérialité du livre. Lorsqu'on a un livre qui se présente à nous, on commence à regarder la page couverture et on a déjà des informations sur l'histoire qui va se passer. Puis là, je vous jure, ça vous tente de délirer avec vos enfants, puis d'inventer l'histoire de chaque personnage qu'on a ici. Prout-prout, tant, ça, c'est un poney qui avait avalé une trompette. Donc, à chaque fois qu'il pète, ça fait de la musique. Alors, vous êtes capables d'inventer des histoires sans texte, là, à partir de chaque page couverture de livres. Et c'est vraiment bien au niveau des jeux de mots, au niveau des inférences à faire à l'aide des illustrations avec les plus vieux. C'est filarant, donc un gros coup de cœur pour « Ce n'est pas l'histoire» de Mickaël Escoffier. Et ici, on est encore dans la thématique de la ferme. C'est « Biscuits et cassonards» de Caroline Mungé. C'est chez « La bagnole» que c'est édité. Il y a celui-là où on est vraiment dans la découverte des aliments, d'où ça vient. Finalement, à quoi servent les fermes, nos cultivateurs, nos éleveurs. Alors, c'est vraiment une ode à la vie sur la ferme. Et on va en apprendre plus sur la provenance de ce qu'il y a sur notre table, que ce soit au niveau des céréales, des légumes, puis de la viande, des œufs, du lait. Ce qui est merveilleux avec les livres de Caroline Mungé, c'est que ce sont des photographies. C'est elle-même qui le fait. Et là, on est comme dans un univers avec des éléments d'une maison de poupées. Les peluches sont placées. On pense qu'elles s'animent. Donc, c'est quelque chose d'un peu magique à offrir comme univers avec vos plus jeunes. Je vous dirais, à partir de deux ans et demi, trois ans, c'est merveilleux les biscuits et cassonades. Il y en a toute une série sur plein de thèmes intéressants, dont Noël et la cuisine, des pays aussi, si vous faites un voyage ou si vous voulez voyager à travers la littérature jeunesse. Il y en a sur Londres, Mexico. Donc, de belles découvertes et encore une fois, plein de belles choses à trouver dans les pages. Ici, je vous présente Lapin perdu et Lapin trouvé. Ce sont deux histoires en une qui se recouplent La fin est commune. Donc, c'est un concept de livre qui est le fun, qui est chouette parce qu'on a deux histoires en une à raconter aux enfants. Puis, je vous dirais, n'essayez pas d'en raconter une seule à votre enfant, ça ne marchera pas. Il va vouloir avoir l'envers du décor. Il va vouloir avoir l'autre version parce que ce sont des histoires finalement qui nous permettent d'en découvrir une autre. Ici, c'est une petite fille qui a perdu sa peluche de lapin. Puis, il y a un clin d'œil au printemps. Regardez les belles illustrations douces aux couleurs apaisantes, tant qu'ils me font un petit peu penser à un style aquarelle. Puis, elle a perdu son doudou préféré. Là, ses parents font tout pour essayer de lui redonner. Ça ne fonctionne pas. Alors, voilà. Et à la fonte des neiges, il y a quelqu'un dans une cour d'école, une grande fille qui va trouver la peluche. Et là, ils vont appeler les parents pour revenir chercher la peluche à l'école. Alors, l'autre histoire, c'est la découverte justement. Lapin trouvée, la peluche qui était toute sale, toute prise dans la cour d'école. Regardez comme c'est joli. Et justement, on a l'heure qui avance parce que là, il y a toute une espèce de discussion, comme un caucus qui se fait dans la cour d'école. À qui ça peut bien être? Tu sais, les enfants, comment un simple petit fait pour nous peut devenir une histoire abracadabrante, un sujet d'enquête. Alors là, les enfants vont essayer de lancer des hypothèses à savoir à qui appartient la peluche jusqu'à, finalement, la visite de la petite fille et de ses parents dans la classe pour venir trouver, retrouver la peluche. Alors, c'est une histoire qui a été écrite par Jeannot-Ève, Le Guerrier et Amélie Dubois aux éditions Les 400 coups. Je ne vous l'avais pas mentionné, c'est du bonbon, c'est vraiment un incontournable. Je poursuis avec Fafounet et la chasse au coco de Pâques. J'ai oublié de vous en parler au début dans mes livres pour les plus petits, parce que Fafounet, on est aussi dans le petit roman miroir, les premières expériences. Alors, c'est une autre belle histoire de chasse au coco. Et ici, ce qui est intéressant avec cette chasse au coco-là, parce qu'il est avec son cousin Fafounet. Fafounet étant une espèce de taureau-vache, parce qu'il a des cornes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, finalement, il va devoir partager les cocos de Pâques en chocolat qu'il a trouvés lors de la chasse au coco, parce que sa mère lui explique, la règle d'or, c'est que peu importe combien vous en trouvez, à la fin, on sépare tout en deux pour faire, justement, pour ne pas qu'il y ait de conflits, de chicanes. Alors, c'est peut-être un outil intéressant à se procurer pour expliquer le principe de votre propre chasse au coco à la maison pour ne pas qu'il y ait de chicanes. Vous allez dire, regardez, Fafounet, c'est comme ça qu'il procède. Alors, nous aussi, même si tu es plus grand et que tu en as trouvé 15 et que ton petit frère en a trouvé juste 4, il va vouloir les séparer en deux. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant à vous partager à cause de ça. Alors, ici, j'ai le livre Courage, petit lapin, qui met en vedette un lapin fort joli, fort sympathique, aux éditions Berlin Jeunesse. C'est de Nicolas Kiner. Alors, je vous présente des livres aussi, je ne l'ai pas mentionné au début de la vidéo, mais c'est une collaboration avec, oui, les éditeurs, mais également avec la Biblairie GGC de Sherbrooke, avec qui je collabore depuis toujours. Alors, vous pouvez les trouver là, les livres en question ou les commander sur le site des libraires. Ce que j'aime ici, c'est qu'on est justement, on explore le thème du courage. Alors, si c'est quelque chose qui vous interpelle, avec lequel vous voulez faire de la bibliothérapie avec un de vos enfants, au moins de vos élèves, ça aide finalement les enfants à sortir un peu de leur coquille parce que notre ami, le petit lapin, ne veut pas sortir de son terrier. Il a trop peur des dangers de la forêt. Mais finalement, à un moment donné, il se brouille un petit peu avec sa meilleure amie qui, elle, est extrêmement courageuse. Donc, c'est intéressant au niveau des rôles. C'est le petit garçon qui a peur et c'est la petite fille qui est courageuse. Donc, on dirait que les stéréotypes liés aux gens sont complètement inversés, ce qu'on aime bien. Alors, il va partir à sa recherche et là, il va devoir faire preuve justement de courage parce qu'au début, finalement, il va faire toutes les activités intéressantes qu'elle fait. Il va plonger dans la rivière, il va apporter un tuba pour faire tout ça. Il va monter sur le dos d'un cerf. Donc, il va courir très vite. Alors, c'est excitant quand on sort de notre coquille, quand on décide de finalement ne pas laisser la peur gagner, on s'ouvre à toutes sortes d'expériences. C'est ça qu'on est en train d'explorer avec l'enfant. Puis, épreuve ultime de courage, il y a un loup qui veut manger la petite lapine et il va lui offrir les biscuits pour l'en dissuader. Alors, c'est vraiment très bien fait sur la notion de courage. J'en ai un autre sur la notion de courage que je n'ai pas le sous la main, mais j'essaie de faire le parallèle quand je vais la voir. Je poursuis avec Fait un souhait de Chris Saunders aux éditions Scolastique. C'est un album que j'ai choisi de vous montrer pour la beauté des illustrations et le thème un peu magique des fameux souhaits. Alors, oui, on est dans un univers où on a des animaux de la forêt, où on a un éveil de la nature, mais j'aime bien le clin d'œil au printemps avec toutes les pollens qui volent dans les airs et l'interprétation de tout ce pollen-là, de toutes ces graines qui voyagent, c'est en fait qu'ils croient que ce sont des souhaits. Et lorsque les souhaits se déposent sur eux, que ce soit un, deux, trois ou quatre, ils ont le droit finalement de formuler un souhait qui va se réaliser dans l'histoire. Alors, si vous voulez entretenir la magie avec vos plus jeunes, je pense que c'est un album tout indiqué. Et c'est aussi sur le pouvoir du partage de l'amitié parce que finalement, il va demander aux autres animaux conseils pour avoir des idées de souhaits à réaliser, mais il va faire en sorte que ce soit finalement les autres animaux qui réalisent leurs souhaits. Puis à la fin, il ne m'en reste plus pour moi. Puis là, les animaux vont bien lui rendre et vont partager les souhaits qu'ils ont, pardon, qu'ils ont finalement réussi à avoir grâce aux petits lapins. Je poursuis avec Joyeuse Pâques Fenouille. Alors là, on est dans un livre vraiment de Pâques. Si c'est quelque chose que vous voulez absolument, je l'aime bien, lui. C'est de Brigitte Wenninger et Ève Tarlett aux éditions Nord-Sud. C'est l'histoire d'un petit lapin qui se fait dire que dans son village, le fameux lapin de Pâques existe. Alors que ce serait un des leurs qui est le lapin de Pâques. Alors, ils essaient de trouver, mais là, finalement, ils se rendent compte que le lapin ne fait pas partie de leur village, de leur famille. Mais il dit, bien là, il dit, moi, je veux avoir, je veux qu'on ait des cadeaux, je veux qu'on ait une chasse aux cadeaux. Alors, c'est le petit lapin lui-même qui va prendre l'initiative de fabriquer des petits cadeaux et de les cacher pour tout le monde, pour que les gens de sa famille, ses frères, ses sœurs, vivent la magie de Pâques. Ce que j'aime ici, c'est qu'on n'est pas seulement dans le chocolat. Il va fabriquer des petits cadeaux, ou ce que je fais moi-même avec mes propres enfants. Je ne donne pas seulement des œufs en chocolat ou du chocolat. J'offre des petits cadeaux avec un clin d'œil à Pâques, que ce soit un jeu, des choses comme ça. Alors, c'est ce qu'on exploite ici. Donc, on est dans des récompenses un peu non alimentaires. Quoique là, je ne suis pas en train de vous faire un discours sur l'importance de bien manger et tout ça. Je suis une amatrice de chocolat à Pâques et tout. Mais je trouve ça intéressant que ce soit traité différemment dans la littérature jeunesse. Alors, tout ça pour dire que Fenouil, à la fin, il s'est oublié. Évidemment, il a fait des petits cadeaux pour tout le monde. Alors là, on est aussi dans le partage. Sa maman, on comprend que, nous, on comprend comme adulte que sa maman, elle, ne l'a pas oublié, a caché un petit cadeau. Mais lui, il croit que c'est le lapin de Pâques. Alors, dépendamment de l'âge de vos enfants, c'est un titre intéressant pour ça. J'ai aussi ici le livre « Au clair de lune » de chez Kiman Édition, de James Newman Gray et de Melanie Joyce. Un album que je qualifierais de sympathique pour la beauté des illustrations, des personnages. On n'est pas du tout dans une histoire de Pâques, mais on part à la recherche des animaux nocturnes. Alors, si vous êtes justement du genre à vouloir faire une petite exploration le soir, sa mère va te faire une marche quand il fait noir avec mes enfants parce que ça les intéresse, ça les interpelle. La nuit, c'est mystérieux pour eux. Alors là, le petit lapin va partir avec sa maman découvrir les animaux nocturnes. Alors, si c'est un thème qui vous intéresse, les animaux diurnes et les animaux nocturnes et le fait de savoir que la nuit, il y a tout un monde qui s'ouvre dans la faune, je pense que c'est un album qui est intéressant pour ça. Et en même temps, je trouve que ça rassure nos enfants, ça rend la nuit un peu moins mystérieuse et attrayante parce qu'il y a tout plein de petits animaux qui sortent et qui ont une vie la nuit. Je poursuis avec un titre, je le repoussais un petit peu. Ce sont les mêmes auteurs que 752 lapins que j'ai avec moi mais que je n'ai pas dans ma pile ici. Alors, si vous voulez, vous procurez également 752 lapins ainsi que le livre où la poule meurt à la fin. C'est de François Blais et Valérie Boivin aux éditions Les 400 coups. C'est vraiment une histoire qui est complètement différente. Je pense qu'on pourrait vraiment pleinement l'exploiter avec des enfants plus vieux qui vont comprendre un petit peu l'ironie, ce genre de procédé d'humour-là. Parce que, puis moi je vous dirais aussi achetez-le pour vous parce que oui, c'est une poule et dans les autres, il y a beaucoup de lapins. C'est 752 lapins. On est un petit peu aussi dans la parodie. Parce que là, dans 752 lapins, on est clairement dans la parodie des contes classiques. C'est une princesse qui a 752 lapins. Puis là, finalement, il y en a un qui se sauve. Et là, tous les conseillers viennent la voir. En fait, les autres princes des autres royaumes vont lui donner une solution. Ils vont lui dire «Princesse, fais-toi ce n'en pas. Fais-toi couler un bon bain. Bois une limonade. Puis tu vas oublier ton lapin. Ce n'est pas plus grave que ça. » Mais elle dit « Moi, je l'aimais vraiment, mon lapin et tout. » Donc, il y a toute une réflexion à faire aussi avec, finalement, qu'est-ce qu'être une femme en 2021? Ou est-ce que c'est un modèle de femme que l'on aimerait suivre et tout? Alors, pour ce qui est du féminisme, si vous voulez aborder la notion de féminisme, je ne vous parle pas de celui-là, mais je vous parle de l'autre. Alors, bref, à la fin, elle décide clairement de suivre le conseil des autres princes. Parce que là, il faudrait qu'elle brave le froid, qu'elle connaisse la fin. Parce que quelqu'un, une vieille sorcière, lui dit « Pour retrouver ton lapin, tu vas devoir connaître la fin, la peur, le froid, traverser une mort remplie de serpents. » Alors, finalement, elle décide que c'est beaucoup trop compliqué de retrouver son lapin. Alors, c'est vraiment d'une... Finalement, c'est un humour incroyable. Puis, pour ce qui... Je reviens à le livre où la poule meurt à la fin, parce que c'est de ça que je veux vous parler aussi. Alors, elle, c'est une poule, Catherine, qui est fort dépensière. Alors, c'est une acheteuse compulsive. On est vraiment dans la réflexion de la société de consommation, de la dépendance, finalement, aux achats en ligne ou autres pour soigner des maux intérieurs, qui est le mot M-A-U-X, lorsqu'on est déprimé, angoissé et tout. On achète quelque chose, ça va mieux. Oups! Petite hormone de bonheur. On pense à d'autres choses, mais le portefeuille, lui... Le portefeuille, lui, il en souffre. Et là, c'est le coq du village qui va lui dire « Mais là, Catherine, il faut vraiment que ça change. Tu n'as pas honte? » Elle dit « Non, je n'ai pas honte. » Donc, tu sais, vraiment, c'est... On est aussi dans la figure de la poule, de comment... Dans les expressions un peu écervelées. Une poule, finalement, pas de tête, là, si on veut. Puis, on peut y aller avec, justement, les doubles sens de cette expression-là. Et elle dit que, finalement, c'est la faute des créanciers, c'est la faute des banques de donner une carte de crédit à une poule. Alors, il y a tout aussi une réflexion à faire, à savoir, bon, est-ce que... Quelles sont les qualités que l'on doit posséder pour posséder une carte de crédit? Est-ce que les gens sont tous responsables avec les achats à crédit? Je pense que c'est un livre que Pierre-Rive McSween aimerait beaucoup, entre autres. Puis, la faim, elle est géniale parce que la poule, lorsqu'elle vient pour se confesser, elle dit... Le curé lui demande « Est-ce que vous avez quelque chose en regret avant de quitter ce monde? » Bien, elle dit « Étant donné que... » Parce que, finalement, on apprend qu'elle meurt, parce que c'est... Puis, elle est bien correcte avec ça, parce qu'on l'élève pour sa viande. Mais elle dit « Demain, j'ai appris que mes congénères et moi, on allait être en spécial. » Elle dit « Je trouve ça triste, de ne pas être encore là pour profiter de l'aubaine. » Alors, son vis est tellement grand qu'elle aurait acheté de la propre viande de poulet en spécial, tellement, finalement, elle est atteinte par ce syndrome d'achat compulsif. Alors, c'est vraiment incroyable, un chef-d'oeuvre. Je poursuis avec encore quelque chose pour nos plus vieux. Je vous le conseille pour nos plus vieux, celui-là aussi. Vraiment, le troisième cycle du primaire, même premier cycle du secondaire. Ici, « Crème à la ferme », c'est une initiation à la bande dessinée. J'ai le deuxième tome ici, mais je voulais vous présenter le premier. C'est « L'affaire de l'oeuvre disparue », c'est le premier. Et lui, c'est le deuxième, « La mystérieuse disparition de vache ». Alors, on est devant un anti-héros. C'est un enquêteur de bas étage qui est toujours un petit peu empêtré dans son matériel, qui fait des erreurs de débutant, mais comme c'est le seul enquêteur, on l'appelle l'inspecteur Biquette pour résoudre les mystères et les crimes commis à la ferme. Crimes qui, en fait, on le découvre à la fin, n'en sont pas. Alors, oui, ce sont des mystères, mais ce ne sont pas des crimes du tout. Alors, c'est vraiment très bien, encore beaucoup tout en humour. Il y a beaucoup de petits détails et de blagues à décoder dans les papiers que griffonne l'inspecteur Biquette. Alors, c'est vraiment super pour justement faire rire les enfants, les accrocher. Et comme ce sont des personnages de la ferme, je vous le recommande chaudement. C'est aux éditions La Courte-Échelle et c'est de Sandra Dumais, si jamais j'avais omis de vous le dire. Alors, j'ai remis la main sur le premier tome de Crimes à la ferme, L'affaire de l'œuf disparu. Alors, ici, c'est l'histoire de la poule qui a perdu son œuf. Mais finalement, à la fin, on se rend compte tout simplement que l'œuf a éclos. Donc, c'est pour ça qu'elle ne retrouve plus son œuf, mais elle a bien un poussin qui se cachait pendant tout ce temps-là. Elle va accuser tout le monde, tous les animaux. Elle va dire « Pourquoi tu te laves les mains? » Elle va dire ça aux ratons laveurs. C'est drôle parce que les ratons laveurs se lavent les mains. Donc, c'est vraiment un niveau d'humour qui est adapté pour... Bon, 7 ans, 8 ans, ça commence à être intéressant à ce moment-là parce qu'ils aiment bien jouer avec les mots, parce qu'ils sont dans l'apprentissage de la lecture et l'écriture. Donc, c'est tout un monde qui s'offre à eux. Si vous voulez travailler les caractéristiques physiques et psychologiques des personnages, le thème de l'enquête, c'est vraiment tout indiqué. Je retombe ici sur un livre, « Le petit lapin magique » de Nicolas Kellan aux éditions Scholastique. Donc, un livre pour nos plus petits, un autre titre à noter. Il y en a plusieurs livres avec ce personnage-là. C'est toujours... La recette est toujours la même. On est dans un univers un peu noir et blanc avec une note de couleur. Et on a toujours un chemin à suivre. Olly, la petite fille qui est habillée en lapin, tantôt en lapin, tantôt en reine, avec ses pyjamas différents, va finalement vivre une aventure dans la forêt où elle va se perdre. Il y a toujours un élément magique qui ajoute une touche, justement, de fantaisie dans l'histoire. Et là, on a une touche de brillant au niveau des textures pour évoquer la magie. Et cette fois-ci, sa peluche va s'animer. Elle va devenir vivante, sa peluche, son petit lapin, jusqu'à ce qu'elle retrouve le chemin de la maison. Et là, lorsqu'elle revient chez elle, la magie disparaît. Mais à chaque fois, il y a comme un souvenir de son aventure qui lui reste. Ici, le petit lapin va remuer du museau une dernière fois. Dans l'histoire de Noël, si vous l'avez lu, je pense que c'est un cadeau laissé par le Père Noël. Bref, c'est vraiment très bien. Il y en a même un pour l'Halloween, donc vous en avez un pour chaque fête. Et celui-là, je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est vraiment tout en douceur, tout en subtilité et en délicatesse. Donc, c'est ce qui caractérise beaucoup cet univers-là du petit lapin magique de Nicolas Kellen. Encore un autre titre pour les tout-petits. Je pensais que j'en avais pas beaucoup, mais je me rends compte que j'en ai beaucoup plus que je pensais. « À qui le coco? » de Mireille Messier et de Caroline Mirola. Donc, ici, pour explorer le thème des oiseaux, des oeufs. Alors, à chaque fois, on a une formule, une structure répétitive où on va demander toujours « À qui le coco? » À votre enfant, donc c'est une belle façon de faire participer vos plus jeunes qui vont finalement attendre cette fameuse question qui revient toujours pour y répondre. Et à un moment donné, il va connaître l'histoire par cœur. Alors, c'est vraiment bien pour finalement créer un plaisir autour de la lecture en faisant participer votre plus jeune, en aussi lui permettant d'intégrer l'histoire et peut-être même de lire lui-même l'histoire et d'intégrer la structure du livre en lui-même. Alors, voilà, on a plusieurs animaux, plusieurs beaux oiseaux de notre beau Québec et d'ailleurs... Oui, de notre beau Québec, l'enfant des neiges, la mésange, le cygne blanc. Vous avez aussi le merle d'Amérique. Alors, en même temps, on apprend le nom de différents oiseaux du Québec. Alors, vraiment un incontournable pour le printemps. Voilà, c'est l'autre petit livre que je cherchais sur la notion de courage. Je vous en ai présenté trois sur le courage. Alors, Alban, le courage, c'est écrit par Marie-Lou, la créatrice de trois fois par jour et illustrée par Natacha Prévost. Donc, à l'image de Marie-Lou, on est dans un univers tout en douceur, à l'aquarelle, avec des tons vraiment dans les tons neutres de beige, un petit peu dans ce qu'elle aime créer comme effet visuel sur ses plateformes. Puis, finalement, c'est une histoire toute sympathique où Alban, le petit lapin, en passant devant une dame qui habite près de chez lui, va être tellement tiré par l'odeur des carottes qu'il va aller voler des carottes, qu'il va finalement ne pas lui dire à la dame et qu'il va se sentir tellement mal avec ça. Puis, il va finir par aller finalement avouer, avouer que c'est lui le coupable et il va faire un geste de réparation. Il va aider la dame à finalement planter d'autres carottes. Alors, c'est toute une façon d'intervenir auprès des enfants avec les gestes de réparation. On est dans la bienveillance, on est aussi dans l'accueil de cette tenue, du comportement, du moins bon comportement. Puis, on lui dit, regarde, non, ce n'est pas correct, mais regarde ce que tu peux faire pour réparer un geste de réparation. Donc, c'est très bon pour l'estime de soi de l'enfant. Ça lui permet de passer à d'autres choses et de ne pas trop se sentir mal avec ça parce que tous les enfants, au départ, c'est normal, vont vouloir prendre des choses intéressantes pour eux qui ne leur appartiennent pas. Alors, on est plus impulsif quand on est plus jeune. Alors, ça normalise un petit peu tout ça, tout en indiquant que socialement, ce n'est pas acceptable. Alors, c'est bien pour ça, ce petit livre de Marie-Lou. Je poursuis avec le cochon qui voulait dire non. Ce sont des animaux de la ferme. Et il y a trois livres dans cette, je dirais, une collection. Ce que c'est une collection, c'est plutôt du même auteur. Il y a le cochon qui voulait dire non. Il y a le coq qui voulait être une poule. Il y a aussi une histoire avec une dinde. Alors, les trois sont intéressants pour Pâques parce que ce sont tous des animaux de la ferme. Mais ça aborde des sujets un petit peu moins exploités en littérature jeunesse et parfois même tabou. Donc, je vous le recommande chaudement. Karine Paquin, Laurence Dechassé, c'est aux éditions Michel Quintin. Alors, ici, le petit cochon, c'est sur le consentement. On n'en a pas beaucoup des albums jeunesse sur le consentement. Puis, donc, consentement sous toutes ses formes. Mais là, c'est par rapport au corps. C'est que le petit cochon, il a une tache sur son arrière-train en forme de patte. Alors, les animaux de la ferme ont pris comme habitude de lui tapoter le derrière ou d'aller lui donner une petite tape sur les fesses en disant que ça leur porte chance. Donc, au départ, ils ne sont pas mal intentionnés. Mais le petit cochon, il s'est toujours laissé faire jusqu'à ce que son ami lui dise « Tic, si tu n'aimes pas ça, tu peux dire non. » Alors, il va apprendre à se faire respecter. Même si parfois, c'est mal reçu par d'autres, c'est une réaction qui ne lui appartient pas. Lui, il faut qu'il se respecte en tant que personne. Et finalement, les autres animaux vont trouver un autre type de porte-bonheur qui, finalement, ne nuit pas à l'intégrité physique d'aucun animal. Puis, ce qui est le fun, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, pour remplacer la petite taille sur le popotin, ils vont mettre une photo des fesses du petit cochon pour faire le même geste. Mais ce n'est pas plus acceptable. Dans la photographie de soi, on dit qu'on doit demander la permission avant de la diffuser, de l'imprimer. Donc là, on est beaucoup, là aussi, dans les thèmes qui se rapportent à Internet, les mauvaises utilisations, les mauvaises utilisations d'Internet, de l'image de l'autre. On est dans le respect de l'image de l'autre. L'image, l'image, le corps, tout comme l'image d'une personne, lui appartiennent et ne doivent pas être utilisés comme bon nous semble. Les gens doivent demander l'accord et la permission. Alors, je pense aux photos un petit peu plus de nudité qui peuvent circuler. On peut aussi éduquer nos enfants à cette possibilité-là avec les réseaux sociaux. C'est vraiment... Moi, vous savez, je l'ai et je le trouve génial parce que c'est bien amené. J'ai une autre histoire de cochons pour revisiter le célèbre conte des Trois petits cochons. C'est aux éditions Les 400 coups. Ça s'appelle « Deux cochons » de David Bouchard et Christine Battuze, ou Battu. Ce qui est intéressant, c'est que la narration va nous fournir des indices sur, finalement, la véritable histoire des Trois petits cochons. Finalement, ils n'étaient pas trois, ils étaient deux. Le loup n'était pas si effrayant que ça. Il cherchait simplement des amis. Puis, on a toujours une partie du texte, c'est comme des intrusions du narrateur omniscient qui vient nous révéler des petits secrets sur la véritable histoire des Deux petits cochons, des Trois petits cochons. Donc, à l'image de tout ce qui est publié aux éditions Les 400 coups, on est dans un travail et une création extrêmement originale. Et je trouve que ça vient un petit peu reventer ou plutôt offrir une image plus positive du fameux loup efflanqué à la fin, qui a faim, puis il y a un ours dans l'histoire qui l'invite à venir jouer au Monopoly. Alors, c'est vraiment super. Ça permet de voir le loup comme un personnage un petit peu moins effrayant pour nos enfants et de rendre ces fameux contes classiques, de les dédramatiser un petit peu parce que, je ne sais pas pour vous, mais ce sont des contes qui font peur, les contes classiques. Les Trois petits cochons, ça peut peut-être entretenir des peurs, parfois, chez vos enfants au niveau des cauchemars la nuit. Alors, peut-être que leur révéler la véritable histoire des Trois petits cochons peut aider. Il m'en reste trois. Oups, j'ai disparu du cadre. Il ne m'en reste que trois. Alors, c'est trois beaux ici. Les poussins de Paulette de Julie Sikes et Jane Chapman chez Mijad Édition. Alors, c'est l'histoire d'une petite maman qui a perdu ses poussins. C'est un beau livre pour les tout-petits pour découvrir les animaux de la ferme et ce qu'ils mangent, ce que font les bébés. Alors, on découvre le canard, le cochon, les poussins, évidemment, le poulain. Alors, voilà. Si vous voulez découvrir un à un, les animaux de la ferme, avec leurs principales caractéristiques, c'est un beau petit album pour les plus petits à partir de deux ans. Je vous dis deux ans, mais vous pouvez commencer avant. Puis, voilà. Et puis, elle va découvrir un poussin à chaque fois qu'il s'est caché avec chacun des autres animaux jusqu'à ce qu'elle ait, finalement, complété sa couvée. Je le trouve intéressant pour la découverte des animaux. Première découverte. J'attendrai Pâques. Ça aussi, c'est intéressant. Je vous dis pourquoi. Là, on est dans une histoire qui traite de Pâques directement. C'est de Géraldine Elchner et de Alexandra Jung aux éditions Mijad, encore une fois. Vous l'avez en plus grand format si vous l'aimez. Alors, c'est l'histoire d'un petit poussin qui décide qu'il ne veut pas naître un autre jour que celui de Pâques. Il dit, non, 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 tous les animaux, j'ai entendu, ils ont dit que Pâques était une journée exceptionnelle. Alors, moi, c'est cette journée-là que je veux naître. Parce que c'est toujours une question que nos enfants finissent par nous poser. C'est quand Pâques? Alors là, c'est la chouette qui va lui dire que, justement, il faut attendre que ce soit le printemps officiellement, qu'il y ait la pleine lune et qu'ensuite, que ce soit le premier dimanche qui est passé, la pleine lune. Bref, alors, c'est les trois éléments qu'il faut retenir pour savoir quand est Pâques parce que d'année en année, ce n'est pas la même date. Alors, c'est intéressant pour ça, pour exploiter avec vos petits cocos cette notion de date qui change à tous les ans. Et encore une fois, il y a des beaux animaux de la ferme et le petit poussin qui naît à la fin, il est adorable. C'est pour ça que je vous l'avais gardé, celui-là. Donc, pour le primaire, c'est intéressant pour le premier cycle. Peut-être même un peu début deuxième. Celui-là, mon premier imagier Pâques au Québec. Faites attention lorsque vous faites des recherches pour l'acheter. Ça s'appelle mon premier imagier de Pâques et non Pâques au Québec si vous le recherchez chez Ozu Édition. Alors, je l'aime vraiment parce que selon la pédagogie Montessori, on nous dit dans nos imagiers de montrer des vraies photos, pas seulement des représentations de la réalité. On aime ou on n'aime pas, ce sont nos valeurs ou ça ne l'est pas, mais bref, il est magnifique, ça ne peut pas nuire. Alors, on a la dernière neige, l'arrivée du printemps, la date de Pâques. Finalement, c'est associé aussi au temps des sucres, au long congé, aux décorations, au chocolat, à ce que l'on mange, le fameux brunch de Pâques au Québec, les retrouvailles en famille, le fameux chocolat, la petite brioche ici, du carême. Donc, on n'entre pas trop dans le thème religieux tout en évoquant certains aspects de notre histoire qui est reliée à la religion. Donc, pour la culture, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc, on parle de l'agneau et ce que j'aime, c'est qu'à la fin, on parle de Pâques dans les différentes cultures. Dans les cloches de Pâques, l'eau de Pâques, ça, c'est au Québec. mais ensuite, on vous parle des Ukrainiens, des Italiens, de la communauté juive et des Portugais en mettant finalement un mec qui est à l'honneur à Pâques. Donc, je le trouvais extrêmement beau, extrêmement attrayant, celui-là, toujours à partir de deux ans et plus. Mais tu sais, on peut l'exploiter vraiment à plusieurs âges. On peut en trouver des plus étoffés ou aussi faire des recherches un petit peu plus étoffées pour nos plus grands. Écoutez, c'est ce qui met fin à ma panoplie de livres sur Pâques. J'en avais vraiment plus que je croyais. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, aimez, commentez, partagez et je vous dis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada